bonjour à toutes et à tous c'est david votre coach passionné je suis heureux de vous retrouver dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment j'utilise l'outil odjar l'outil de heat mapping souvenez vous je vous ai parlé il y a quelques semaines de comment améliorer l'expérience de vos visiteurs et vos taux de conversion grâce à l'eat mapping donc je vous invite à aller découvrir l'article intitulé heat map comment améliorer l'expérience de vos visiteurs et vos taux de conversion et je vous explique deux trois principes et deux trois utilités de l'eat mapping notamment par rapport à l'eat mapping du pauvre qui est le test utilisateur donc vous mettez vous demandez à des personnes de découvrir une page de votre site internet ou votre site internet complet et vous observez comment elle fonctionne les endroits où elle clique et après vous l'interrogez vous lui posez des questions ensuite je vous ai présenté comment installer odjar qui est un outil qui est assez formidable et que vous pouvez utiliser de manière gratuite pour enfin c'est un accès limité mais vous pouvez déjà faire pas mal de choses donc gratuit jusqu'à 2000 visiteurs par jour ce qui vous laisse une marge importante lorsque vous démarrez et vous avez un tutoriel vidéo qui vous explique la manière dont vous pouvez installer odjar alors aujourd'hui je vais vous présenter le l'outil d'enregistrement d'écran que odjar vous propose et donc en fait ce qui se passe c'est que vous allez pouvoir observer la manière dont fonctionne vos visiteurs les endroits où ils cliquent les endroits où se trouve la souris je vous en avais parlé de l'ordre dans la vidéo de tutoriel et ici donc j'ai une page de vente sur laquelle eh bien j'ai peu de conversion pour le moment et afin de voir un petit peu ce qui cloche quels sont les problèmes éventuels que je peux rencontrer ou que les visiteurs peut rencontrer avec cette page de vente eh bien j'ai activé l'enregistrement qui est limité à 100 enregistrements pour la version gratuite de odjar ce qui est déjà pas mal et donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet enregistrement et les enseignements que j'ai pu en tirer par rapport à ma page de vente donc je vais vous montrer ça tout de suite alors ce qui se passe c'est que lorsqu'une lorsqu'une personne arrive sur votre site un enregistrement de l'écran est et commence démarre et odjar en fait capture les mouvements de la souris les mouvements de l'écran et donc ici vous voyez il y a une page de vente une de mes pages de vente d'un cycle de web formation que j'ai lancé qui qui a démarré aujourd'hui d'ailleurs et donc je voulais savoir un petit peu pourquoi j'avais eu un faible taux de conversion donc j'ai fait de la publicité facebook j'ai envoyé un mailing et pourtant eh bien il n'y a pas spécifiquement un nombre d'achats par rapport aux autres pages que j'ai ce qui est assez ce qui est normal je pense pourquoi tout simplement parce que c'est la première fois que je présente une page de vente sous forme un peu de e-commerce avec un panier et avec 10 web formation donc en tout 11 produits il ya les 10 web formation plus un package qui reprend le cycle complet et c'est la première fois que je fonctionne comme cela c'est la première fois que je fais une page de vente sous forme de e-shop sous forme de e-commerce entre guillemets et donc voilà je m'attendais à ne pas se spécialement avoir beaucoup de résultats en tous les cas la première semaine et donc ici je vais analyser un petit peu ce qui se passe lorsque la personne arrive sur la page et voir un petit peu ok ce qu'elle fait ce que les visiteurs font et quels sont les potentiels freins à l'achat alors vous voyez ici lorsque la personne arrive sur la page elle a mis un certain temps avant de de revenir sur cette page donc elle a ouvert peut-être qu'elle a terminé l'email que je lisais enfin que je lui avais envoyé et ou qu'elle faisait autre chose tout simplement ici on voit qu'elle descend et qu'elle prend le temps de lire et de découvrir l'offre l'offre de package et la première web formation donc elle a pris le temps de lire donc vous voyez ici à gauche changer vos habitudes à l'aide de la méthode des caps d'accord et elle y reste un petit peu elle reste un petit peu à cet endroit là donc apparemment elle a intéressé et elle veut aller elle va très certainement aller plus loin dans tous les cas c'est ce qui est représenté ici dans la timeline d'accord alors on voit ici que elle clique sur ajouter au panier et donc ce qui se passe c'est que on voit qu'elle a qu'elle a peut-être potentiellement déjà visité le site puisque on voit que elle a quatre fois la web formation dans son panier d'accord on voit en plus que le panier ne se ferme pas ça c'est peut-être qu'elle ne comprend pas que la personne ne pense pas spécialement à cliquer à côté ou alors peut-être que c'est le système d'enregistrement qui n'enlève pas la page qui s'est ouverte enfin le pop up qui s'est ouvert je ne sais pas vous dire en tous les cas on voit que la personne est intéressée puisqu'elle a cliqué sur sur ajouté au panier et pourtant et bien elle ne va pas plus loin alors est ce que c'est ce que c'est le fait que le système de paiement et est pas bien clair peut-être en tous les cas on voit que la personne est intéressée et qu'elle ne va pas plus loin alors c'est à moi maintenant à faire des suppositions à faire des hypothèses à regarder les autres enregistrements que j'ai eu donc je vais vous montrer un petit peu il y en a eu quand même pas mal je vais mettre next comme ça vous voyez un petit peu donc il y a eu pas mal d'enregistrements je crois que j'en suis à 43 donc j'ai eu une quarantaine de visites depuis que j'ai lancé l'enregistrement et voilà je dois moi maintenant retirer un peu les enseignements de cette de cet enregistrement ce que je vais faire c'est très certainement maintenant que la première web formation est terminée je vais faire une page de vente spécifique à cette web formation là et je vais proposer donc directement deux boutons soit la web formation toute seule soit le package entier avec les dix web formations et on verra si j'ai un taux de conversion plus élevé avec cette manière de fonctionner vous voyez en tous les cas à quel point cet outil peut être puissant puisque cela vous permet vraiment de tirer des leçons de de comment fonctionnent vos visiteurs vous voyez ici personne elle prend le temps de lire le cycle de des web formation plus les bonus bon voilà est ce qu'elle va aller plus loin je n'en sais rien en tous les cas mettez en place cet outil si vous en avez l'utilité surtout ben une fois que vous avez mis le code de tracking donc regardez la vidéo l'autre vidéo qui vous explique comment on fait et bien revenez utiliser l'outil parce que installer l'outil tracking ça ne sert à rien si vous n'en faites pas bon usage si vous ne venez pas interpréter les données qui sont récoltés et bien ça ne sert à rien tout simplement vous allez perdre votre temps vous allez perdre votre argent si vous investissez dans cet outil payant donc posez moi vos questions en commentaire partagez également les apprentissages que vous vous avez eu par rapport à vos pages de vente et à vos captures d'écran de site internet ou bien à l'utilisation de hot jar donc des autres données de hot jar ou des données analytics je vais y arriver je vous souhaite plein de succès en tous les cas d'ici là portez vous bien on se retrouve dans une prochaine vidéo abonnez vous et à très vite